Hello tout le monde, il y a du neuf sur la planète Destiny, c'est le grand retour de la fête des âmes perdues, a.k.a. le Halloween des gardiens. Alors des bougies, des toiles d'araignées, des lumières et autres citrouilles vont bientôt être apportées sur la tour par Eva Levante. Et c'est donc le retour de la grande chasse aux bonbons et au chocolat intimée par notre chère Eva. On y retrouvera des contrats, des activités qui vont vous permettre d'obtenir les fameux masques, ainsi que des ornements de casques par exemple. Alors mise à l'honneur, une quête particulière cette fois-ci vous permettra d'obtenir le fusil auto Werewolf. L'arme pourra être obtenue en version Masterworks pour 950 de puissance et ses paires que seront quant à elle aléatoires. En revanche, la quête pour l'obtenir nécessitera d'être 770 de puissance minimum pour pouvoir débuter cette quête. Tous les joueurs par contre, même les joueurs New Light pourront avoir accès à la quête. Autre objectif de cet événement, c'est le grand retour de la forêt hantée. Vous aurez un délai imparti de 15 minutes pour progresser le plus loin possible dans cette forêt. Éliminez les démons sur votre route afin de tenter de découvrir ce qui vous attend tout au bout de cette aventure. Encore plus fort, Eververse vous promet une quantité d'items beaucoup trop sympathiques pour être ignoré. Un spectre citrouille, des ornements d'armure squelette, un spectre chauve-souris, un vaisseau chauve-souris si on peut l'appeler comme ça, un masque jack-o'-lanternes, une émote pierre-tombale archi-stylée, bref, beaucoup d'items dont particulièrement un passereau balai. Il y en a donc pour tous les goûts. D'ailleurs, peut-être que le passereau en question sera à trouver là encore sur la tour, comme ce fut le cas dans les versions des années précédentes de la fête des âmes perdues, qui sait ? Alors, l'événement aura lieu du 29 octobre au 19 novembre. Alors oui, ça tombe en pleine Paris Games Week. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous passer deux annonces très importantes à l'occasion de cette vidéo. Premièrement, nous serons en live sur Twitch et sur YouTube en simultané le soir du 29 octobre prochain, dès 19h, pour célébrer avec vous la découverte de cette fête des âmes perdues, mais aussi pour participer, et ça c'est notre annonce principale, en parallèle à un grand stream caritatif qui réunit pas mal de streamers et de youtubeurs à cette occasion, qui se déroulera donc sur les deux plateformes, et qui aura pour but de récolter des fonds pour la fondation Bungie. Et ces fonds seront réattribués à deux associations par la suite. Nous vous mettons dès à présent en barre d'infos de cette vidéo le lien vers ce stream caritatif pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus. Petite parenthèse, il y aura bien sûr des items à gagner pour tous ceux qui feront un don à l'occasion de ce stream caritatif, comme par exemple une coque de spectre ou un emblème particulier. Ensuite, la deuxième grosse annonce de cette vidéo, Yoda sera présent à la Paris Games Week cette année du 30 octobre au 2 novembre. Donc pour tous ceux qui souhaitent le rencontrer, c'est le moment ou jamais, il sera présent notamment à la soirée privée Destiny sur Paris, pour laquelle nous faisons actuellement gagner d'ailleurs une entrée sur Twitter. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le réseau et à participer au concours si cette soirée vous intéresse plus d'infos directement sur Twitter. Il sera présent également à la soirée Ubisoft. Donc pour connaître directement ses déplacements, le mieux là encore, c'est de le suivre sur Twitter où il sera le plus actif pour toute la durée du salon. J'en ai fini avec toutes les annonces de cette vidéo. On se donne donc rendez-vous le 29 octobre pour le stream caritatif et pour la découverte de l'événement de la fête des âmes perdues. D'ici là, geekez bien, profitez bien et à très bientôt. Ciao tout le monde !